Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir la propriété border en CSS, ça sera donc la leçon numéro 12. Les bordures d'un élément définissent son contour et permettent des effets graphiques très intéressants. La propriété border regorge de trois options que nous allons voir ensemble. Celle-ci va permettre de définir la largeur de la bordure, ça sera donc la propriété border-width. Donc à chaque fois je vais faire en sorte de vous montrer un petit exemple de code, mais bien évidemment nous verrons ça dans ce blind test. Donc avec la propriété border-width, ça va permettre de gérer l'épaisseur de la bordure. Ensuite vous avez le style de votre bordure, border style. Avec cette option on pourra définir le style de votre bordure, qui va dépendre de l'effet que vous souhaitez apporter à votre bordure. On aura neuf effets je crois différents que je vous montrerai de toute façon tout à l'heure. Et pour finir on a la couleur de la bordure qui s'appelle border-color. Avec cette option vous allez pouvoir mettre de la couleur à votre bordure. Et ce qu'on fera c'est qu'on utilisera la couleur hexadécimale, tout simplement. Une dernière option très intéressante qui se nomme border-radius. Cette option va permettre de créer les fameux arrondis que l'on voit très souvent sur une page web. Mais sans plus attendre, regardons cela dans ce blind test. Avant toute chose, je voulais évoquer le nouveau site web que je suis en train de vous mettre en place. Celui-ci s'appellera les poissons pour tous. Oui, comme vous pouvez le voir, j'aime bien tout ce qui est pour tous. Mais bon, blague à part. Notre site s'appellera poissons pour tous. Le but, celui-ci va évoluer au niveau du graphique, va évoluer au niveau de toutes les différentes technologies que nous mettrons ensemble. Maintenant nous allons travailler sur cette structure. Bien évidemment, je vous donnerai le code source comme je fais à chaque fois pour la leçon numéro 12. Là, toujours pareil, au niveau du site web, vous pouvez le retrouver ici sur le site Langue pour tous. Il suffira ensuite de cliquer sur le bouton court comme je vous mets à chaque fois. Et vous récupérez ici la leçon 12, le fichier zippé qui vous permettra de récupérer tout le code source. Revenons au bouton. Donc comme je vous disais, sur le site Poissons pour tous, vous avez une photo, vous avez un menu. Là aussi, on va le styliser en CSS, mais pour l'instant, chaque champ s'entend. Donc vous voyez, j'ai fait en sorte de vous laisser le CSS de ce qu'on a pu apprendre, c'est-à-dire la couleur, les bordures, l'arrière-plan. Alors vous voyez, là par exemple, j'ai un arrière-plan avec trois éléments. Donc j'ai mes deux poissons, plus ici mon océan. Donc si on regarde un petit peu le CSS rapidement, vous voyez ici, j'ai défini mes deux poissons. Et si on continue, on a bien aussi l'océan. Tout cela, bien sûr, vous sera fourni. Ensuite, j'ai défini différents éléments. Donc si on reprend le fichier index.html, on est bien en HTML5 avec la même structure que je vous ai expliqué au début, c'est-à-dire un header, vous avez le nav, donc dans le header, vous avez le nav qui permettra de styliser votre menu. Ensuite, vous avez une div avec différentes sections, différents éléments et ainsi de suite. Le aside, que pour l'instant, il se trouve ici parce qu'on n'a pas encore vu la flottaison des éléments. Donc la propriété flotte en CSS, ainsi que d'autres propriétés, mais on verra ça au fur et à mesure. Donc je préfère vous expliquer pas à pas. Quoi qu'il en soit, on va continuer sur ce site Poisson pour tous. Et celui-ci, vous verrez, il va tout doucement se transformer en un site professionnel. Alors, comme je vous disais, on a accueil. Ici, on a photo. Donc là, par exemple, vous voyez, je vous ai mis quelques images de poissons. Sachant que là, je pense qu'on s'amusera à créer des tableaux, parce qu'on verra ça en HTML5 où c'est assez puissant aussi, on arrive à faire des belles choses. Donc si je continue, c'est là où c'est intéressant. Vous avez aussi la page Contact. Alors la page Contact, ça nous permettra de voir ensemble comment mettre en place un formulaire. Ça, vous le voyez continuellement sur les sites Internet. Ce qui va nous intéresser, c'est l'exemple. Donc à chaque fois, pour chaque leçon que l'on verra ensemble, on aura dans le menu une petite puce marquée Exemple. Et à chaque fois, c'est ici qu'on se concentrera sur le travail qui va être fait. En l'occurrence, les bordures. Donc revenons maintenant au CSS et regardons. Alors ici, vous avez la border width, comme je vous disais, l'épaisseur de 2 pixels. Donc si on regarde ici l'index HTML, on regarde ici border width. Alors on va chercher, pardon, c'est dans Exemple, bien évidemment. Donc on va chercher ici border 1. Vous voyez, bordure 1 au niveau de la classe. Ça va être celui-ci. D'accord ? Donc si on revient dans le CSS, on a bien ici 2 pixels, un border style inset. Alors vous pouvez voir, c'est un peu comme si c'était enfoncé. Avec une border couleur, donc CC, c'est-à-dire une espèce de gris. Alors une chose que j'ai oublié d'évoquer avec vous, et je suis désolé, mais bon, c'est pas grave, on va se rattraper maintenant. Vous voyez, ici, j'ai fait en sorte de le mettre sur une seule ligne. Vous avez fait compte, la propriété border, on n'est pas obligé de mettre border width, border style, border color. On peut tout simplement noter border, 2 points. Donc là, ça sera équivalent à border width. Ici, ça sera équivalent à border style. Et ici, ça sera la couleur. Vous l'aurez compris, on peut s'amuser à mettre nos bordures sur une seule ligne, ce qui nous fait gagner une place considérable. Donc si on regarde, comme je vous disais tout à l'heure dans l'exemple, ici, le premier va correspondre à inset, puisque ce sera border 1. Alors je vous disais 9 exemples, non, enfin, quand il n'y en a que 8, mais bon, c'est pas très important. Ensuite, vous avez double, comme vous pouvez comprendre, c'est deux traits. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le solide. Alors c'est très souvent celui que j'utilise, je le trouve assez intéressant, et surtout qu'un petit border radius. Vous avez après le dash, le dash, comme vous pouvez voir, c'est des pointillés. Vous avez aussi le dot, alors le dot, c'est tout simplement des points, puisque dot veut dire point. Le groove, alors le groove, c'est un mélange entre le solide et le inset, on va dire. C'est assez ambigu, dirons-nous. Par contre, le outset, ou hardset plutôt, c'est comme un... on peut simuler comme un bouton. Et le ridge, pareil, ça fait comme une espèce de bordure arrondie. J'ai fait en sorte de vous montrer tous les exemples qui existent, afin que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Ensuite, quelque chose de très intéressant que nous allons voir très souvent dans notre site, parce que c'est vraiment le nec plus ultra, c'est-à-dire les bords arrondis. Si on regarde ici, notre bord arrondi, c'est le white. Si on revient dans l'exemple, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez, au niveau de mon article, tout simplement, j'ai créé une classe white. Et qu'est-ce que j'ai mis dedans ? Donc, si on regarde la propriété white, vous avez un padding. Alors là, je ne vous en parle pas pour l'instant. Dites-vous simplement qu'elle existe. De toute façon, ça fait partie de la leçon numéro 13. On verra le padding et le margin. Donc, pas de problème. Quoi qu'il en soit, ici, on a le background color. Et ici, chose très intéressante, nous avons un border radius 30 pixels. Ça veut dire que, ici, vous voyez, j'ai demandé d'avoir un border radius, ici, de 30 pixels. Très intéressant. On va pouvoir avoir un effet assez sympathique. Alors, si j'enlève, par exemple, comme je vous disais, je vais mettre un commentaire pour voir un peu ce qu'il en est. Je sauvegarde. Et ici, je vais rafraîchir. Regardons ce qui se passe si j'enlève le padding. Vous voyez ? Ça s'est carrément collé à mon élément. Donc, le padding, vous l'aurez compris, c'est simplement le fait de pouvoir faire un décalage pour avoir un texte bien plus aéré. Mais, je vous dis, on verra ça dans la leçon numéro 13. Voilà. Bon, ben, écoutez, je n'en dirai pas plus sur le border. C'était une leçon assez courte. Mais, vous verrez, on arrive à faire des choses assez intéressantes avec la propriété border. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Donc, comme je vous disais, la prochaine leçon portera sur la leçon numéro 13 qui sera sur le padding et le margin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye !